Grimper le Mont Blanc dans les Ardennes, c'est un peu le défi proposé aux 200 coureurs cette année. Près de 4000 mètres de dénivelé positif avec 10 ascensions répertoriées sur 258 kilomètres, le test est de taille. Il semble en tout cas à la hauteur d'un Alejandro Valverde tout frais, vainqueur à 8 et favori pour un quatrième bouquet dans la doyenne. Méliège-Bastoniège s'apparente moins à une course de côte et laisse plus facilement des échappés espérés. 8 hommes choisissent ainsi de partir en éclaireur pour compter jusqu'à 13 minutes d'avance à une course. Parmi eux, trois Français, Stéphane Rossetto, Anthony Perez de la Cofidis et Fabien Grelier de la formation directe d'énergie. Derrière, c'est la Movistar qui doit assumer le statut de son leader et donc la chasse. Son travail dans les côtes de Bellevaux ou de la Ferme Libère contribue à faire tomber l'écart à moins de 7 minutes au pied de la sixième difficulté du jour, le col du Rosier. Mais cette 103ème édition va prendre un autre relief à partir de la mythique côte de la Redoute. Anthony Perez choisit d'irrétrécir le groupe de tête en partant seul à l'avant. Dans le peloton, on commence à se tester à l'image de l'attaque de Diego Ulissi qui ramène le peloton à moins de 4 minutes de la tête à 35 km de l'arrivée. Dans la foulée, la côte de la Roche au Faucon et ses 11% de dénivellation moyenne offrent l'occasion à Stéphane Rossetto de rejoindre son coéquipier en tête. Avant de le déposer, le coureur Cofillis Solutions Crédit en équipe pour un beau numéro de soliste. Il sera rejoint avant la côte de Saint-Nicolas par Tim Wellens, sorti du groupe d'Ecador. Une côte en forme de baroude pour les audacieux repris alors que Davide Formolo tente de surprendre à son tour les favoris. Le grimpeur italien de la Cannondale, en tête sous la flamme rouge, va alors voir deux TGV surgir sous ses yeux. Dan Martin d'abord, puis Alerandro Valverde impressionnant de facilité dans la côte finale vers 11. Intouchable au sprint face à l'Irlandais, le Murcian démontre qu'à deux jours de fêter ses 37 ans, il est au meilleur de sa forme. 24 heures après le décès tragique de Mikel Escarponi, l'hommage de ses pairs au départ de Liège a été des plus poignants. Autour de ses anciens coéquipiers, le peloton s'est recueilli avant d'offrir un tonnerre d'applaudissements en l'honneur de l'ancien vainqueur du Giro. Alerandro Valverde a d'ailleurs choisi d'offrir sa dotation à la famille de l'Italien dont la joie de vivre faisait l'unanimité. Ça a été une peine immense hier d'apprendre le décès de Michele. J'étais très mal, et pas seulement moi d'ailleurs, toute l'équipe, le public et le cyclisme en général. Cette victoire est évidemment dédiée à lui et à sa famille. Si la flèche wallonne est son terrain de jeu favori, Alerandro Valverde est également comme chez lui à Liège. Grâce à cette quatrième victoire dans la doyenne des classiques, le coureur Movistar se rapproche du record du grand Edi Merckx, vainqueur à cinq reprises entre 1969 et 1975. Septième à huit, Michèle Kwiatkowski monte cette fois sur le podium, derrière Dan Martin, quelques longueurs devant Romain Bardet, sixième. Chez les femmes, c'est encore Anna van der Breggen qui a brillé pour la première édition de l'épreuve. La championne olympique s'est imposée en solitaire en devançant, comme dans la flèche wallonne, sa coéquipière chez Bolsdolmans, Elisabeth Dénian. La néerlandaise réussit ainsi le grand chelem des Ardennaises. A Liège, on a baissé le rideau sur les classiques monuments du printemps, placés désormais à la préparation au Tour de France, laquelle passera notamment par les routes du Criterium du Dauphiné du 4 au 11 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada